les voilà niveau graphisme on peut aussi détruire un truc donc je reviens sur la bande son donc c'est un gros point fort du jeu et les bruits de tir les bruits de tir les explosions et tout ça sont bien retranscrit et voilà c'est tout il n'y a rien à dire c'est globalement réussi et voilà donc là il ya un gentil cadavre vous voyez l'effet de lumière vite fait petite cinématique ça vous spoilera quasiment rien je pense voilà donc alors j'étais j'ai parlé du scénario de graphisme de bande son niveau gameplay donc niveau gameplay la plupart du jeu donc je vais passer à séquence au niveau du gameplay c'est un fps je dirais classique au niveau des touches c'est classique comme comme d'hab donc on peut avancer reculer tirer changer d'armes heureusement recharger allumé une lampe oui puisque la lampe est quand même en fait elle m'a pas servi à grand chose en fait mais ça sert dans certains endroits et voilà une petite animation donc on peut aussi activer un mode ralenti donc vous découvrirez pourquoi au fil de démission au fil de l'histoire au fil des révélations on peut aussi s'accroupir enfin tout ça comme dans un autre fps dans n'importe quel autre fps et voilà donc se pencher et tout ensuite au niveau de la lampe on veut j'ai vraiment aimé vu que la lampe n'est pas illimité enfin il y a un petit une durée qui s'affiche juste en bas là la barre se vide quand elle est vide la lampe s'éteint et voilà quand on éteint la lampe la barre se se remplit de nouveau donc là il va se passer un petit événement par normal donc voilà la terreur du jeu celle qu'on demandera qui c'est jusqu'à la fin et d'ailleurs vous vous le demanderez toujours si vous comprenez rien au jeu donc pourquoi est-elle là ? pourquoi elle nous tue pas ? et voilà donc il n'y a pas beaucoup d'actions pour l'instant mais ça va j'aime bien voilà c'est tout donc reparlant du gameplay on peut faire des zooms et tout ça un fps classique là le jeu n'est pas très on peut pas se la jouer infiltration à proprement parler vu que on doit attaquer à fond les ennemis à chaque fois donc ceux là ils n'étaient pas très résistants et voilà on doit attaquer, attaquer, attaquer c'est du bourrinage combiné à des moments de flip et c'est pas mal donc voilà c'est crête quand même il y a plein d'éléments gore à retrouver au fil des niveaux donc là comme vous l'avez vu avant le cadavre il est tombé enfin il est tombé de l'étage avec une mare de sang je crois qu'elle était là un peu avant donc là il faut un truc alors niveau gameplay voilà c'est classique et j'ai pas vraiment de choses à dire là dessus voilà c'est vraiment sympa à jouer et il y a des éléments de gameplay qui m'ont bien plu on peut écouter les téléphones on peut pirater des ordis pour collecter des informations et tout ça on peut donc briser les planches voilà donc ils s'en tirent assez bien franchement niveau gameplay c'est sympa à jouer il n'y a pas grand chose à dire enfin moi j'ai trouvé ça sympa après ça dépend des gens donc voilà on peut attaquer au corps à corps aussi donc ensuite je sais pas trop quoi dire je crois que j'ai oublié un point ah ouais la durée de vie le truc le plus important quasiment enfin pas vraiment important mais c'est mieux quand la durée de vie elle est assez bonne quand même donc là je suis assez nul alors la durée de vie point important du jeu par rapport aux autres FPS elle est plutôt pas mal comptait un peu près 15 heures je pense pour finir le jeu en mode difficulté élevée mais voilà il y a quelques potentiellement c'est rejouable mais je sais même plus comment utiliser les trousses de soin oh bon tant pis donc c'est rejouable pour découvrir de nouveaux trucs parce que je pense pas que vous découvrirez tout ce qui s'est passé lors de de la première partie et puis les ennemis vous causeront des petits problèmes quand même donc là je joue mal d'habitude je joue pas comme ça enfin je crois les ennemis vous causeront des petits problèmes vu que il y a une une superbe intelligence artificielle dans ce jeu et donc l'intelligence artificielle l'ennemi peut vous prendre à revers ils élaborent des plans contre vous donc je vais juste voir ils contrôlent donc ils évaillent donc ils font des plans contre vous la manette non donc ils font des plans contre vous et ils peuvent discuter entre eux et voilà franchement c'est une bonne intelligence artificielle donc et franchement elle peut causer problème par moment les pires ennemis je pense que c'est des robots c'est des trucs de fou c'est ils sont vachement chiants à battre quand on n'est pas habitué et et voilà heureusement qu'il n'y en a pas trop dans le jeu il n'y en a pas trop mais il y en a quand même voilà donc les robots je les aime pas je les déteste donc là ouais donc vous voyez les scènes d'action sont pas mal les gunfight donc là il y a des trucs par normaux qui se passent ensuite qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ouais durée de vie c'est convenable le mode multijoueur est bien est bien rempli encore il est bien rempli par rapport aux autres aux autres fibres et voilà c'est sympa à jouer par contre dans le mode online c'est un peu du n'importe quoi enfin c'est moi qui trouve ça je tombe sur beaucoup de parties où en fait on s'enchaîne avec des coups de pied et les armes on s'en fout un peu voilà je trouve pas ça très cool pour un jeu comme ça mais bon qu'est-ce que je fous voilà donc je me suis pris la grenade en plein d'un gueule voilà donc niveau durée de vie même pour le mode solo ça en vaut hop non je crois qu'on se donc même pour le mode solo ça en vaut la peine c'est un bon jeu une bonne durée de vie et le suspense y est donc j'aurais dû faire une sauvegarde donc comme dans tous les dans quelques fps vous pouvez sauvegarder à tout moment ça c'est pas mal et voilà donc en conclusion je vous conseille ce jeu c'est vraiment un jeu à découvrir l'intelligence artificielle est très bonne les graphismes sont pas mal et le jeu est rapide par moments bourrin on flippe on voilà c'est un bon cocktail c'est un bon mélange c'est il y a un bon scénario au final si on comprend au pire cherchez sur google vous trouverez vite il y en a plein qui ont rien compris à la fin et et voilà franchement je vous le conseille j'ai passé de bons moments dessus des bons moments de flip et et voilà voilà donc à jouer le soir uniquement bande de petits flippers et voilà ça se dit pas normalement mais je sais pas je m'en fous un peu voilà je vous laisse ici à bientôt sur vision geek ou sur youtube je m'en fous ou même sur die motion je sais pas si je la si je mettrai la vidéo là bas si ça bug pas l'upload ça va donc voilà on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur un autre jeu je vais essayer de sortir des fps mais ça va être dur je fous que ça en ce moment c'est la rentrée et voilà comme d'hab comme d'hab on se retrouvera un de ces jours allez petit truc pour la fin une explosion donc je me trompe de bouton je suis trop fort voilà donc celle là elle était pas très pas très impressionnante mais il y a eu j'aime bien les effets d'ondes donc le jeu elle se passe dans le futur je crois puis certaines armes et voilà donc on se retrouve la prochaine fois à plus tout le monde et voilà je vous conseille ce jeu il est pas cher en plus voilà à plus on se retrouve Sous-titrage FR ?